Musique Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Découvre Artiste, l'émission qui parle de cinéma, mais surtout de ceux qui font le cinéma. Et aujourd'hui on va parler d'un métier que je crois on n'a pas encore évoqué dans cette émission, un métier assez passionnant, assez fascinant, un métier qui interroge beaucoup quant à la reconnaissance qu'il a aujourd'hui, mais qui en tout cas, une chose est sûre, fascine et à nouveau a un aura, grâce à de nombreux metteurs en scène qui ont choisi de le remettre en avant. Il s'agit du métier de cascadeur. Cascadeur c'est un métier un peu ingrat au sein du cinéma. C'est celui qui prend tous les risques pour la caméra, mais dont on ne voit jamais le visage. Parce qu'il ne faut pas voir le visage. Parce que si on voit le visage, on reconnaît le cascadeur, et donc on ne voit plus l'acteur principal. Donc c'est un métier de plus en plus compliqué, qui plus est aujourd'hui, où clairement on peut se permettre d'effacer numériquement le visage du cascadeur pour le remplacer par le visage de l'acteur principal. C'est, voilà, ça enlève le charme du faux raccord qui fait tant plaisir à Michel et Michel, mais voilà, c'est un peu le grand défaut de notre époque, c'est qu'on peut tout recorriger, y compris le visage d'un homme qui essaye d'imiter quelqu'un d'autre, et qui parfois nous donne lieu soit à de magnifiques moumoutes, soit à de très beaux masques en latex. Et aujourd'hui on va parler d'un cascadeur, en tout cas qui est bien francophone, qui connaît bien le cinéma, qui en a fait à la fois un corps de métier fantastique, et qui surtout a su exporter sa profession jusqu'à l'international, il s'agit de Rémi Julienne. Sincèrement, je pense que ce nom vous dit quelque chose. Même si vous n'êtes pas un grand fan de cascade, ou que vous ne connaissez pas forcément le monde de la cascade, le nom de Rémi Julienne vous dit forcément quelque chose, parce que c'est un monument au sein de la cascade française. C'est quelqu'un qui a d'abord commencé dans le motocross, donc pas forcément destiné à faire du cinéma, puis également des rallies nautiques. Avant de se lancer dans le monde du cinéma, en faisant notamment les cascades pour Jean Marais dans les films Fantomas, puis ensuite il a eu une carrière florissante, puisqu'il a enchaîné avec La Grande Vadrouille, avec Les Aventures de Rapi Jacob, et je ne vais pas tous les énumérer, mais la quasi-entièreté de la filmo d'action de Jean-Paul Belmondo. Donc, le bonhomme s'est quand même installé une place bien sérieuse, et bien claire au sein du cinéma français, mais ça ne lui suffisait pas, puisqu'ensuite il a décidé d'aller encore plus loin et d'être cascadeur à l'international, et il s'est notamment illustré au travers de la saga James Bond, où il a fini la partie avec Roger Moore à partir de Rien pour vos yeux, et où il a également fait Timothy Dalton, ainsi que le tout premier avec Pierce Brosnan. Et à partir de là, je pense que le nom de Rémy Julien est devenu légendaire, mais également le bonhomme a commencé à un petit peu vieillir, et malheureusement, il nous a quittés donc en 2021, à l'âge de 91 ans, si je ne dis pas de bêtises, donc le bonhomme a quand même bien vécu, et il a parcouru le 7ème art. C'est un grand nom, et il y a beaucoup de cascades qui sont assez fantastiques, et assez loufoques que vous connaissez au sein du cinéma. C'est un mec qui aimait jouer avec les voitures, qui aimait jouer avec les motos, qui aimait jouer avec toutes sortes d'outils à sa disposition, pour pouvoir faire un peu des loufoqueries totales avec son corps, ce qui a donné lieu à des cascades qui sont devenues légendaires, à des moments qui sont devenus fantastiques, à des instants de 7ème art presque lunaires, où on se dit, la vache, il s'est mis vraiment en danger, mais ça rend super bien, et c'est peut-être ça la grande force de Rémy Julien, c'est qu'il a toujours trouvé cette corde entre le danger total, et ce qui rend extrêmement bien à l'écran. Ça ne l'a pas empêché de risquer sa vie de très nombreuses fois, de frôler la mort, mais comme beaucoup trop de cascadeurs, je pense, même certains malheureusement décèdent, en tentant des choses un petit peu trop hardcore, mais voilà, le monde du cinéma est fait de choses qui sont parfois dangereuses, et Rémy Julien fait partie de ceux qui bravent le danger pour proposer au 7ème art des choses qui soient complètement folles. C'est un monsieur qui a laissé un héritage clair et net, je veux dire, les trois quarts des cascadeurs aujourd'hui en activité passent leur temps à citer Rémy Julien, que ce soit en France ou même aux Etats-Unis, parce qu'il a vraiment marqué son époque. Il y a plein de cascadeurs qui aujourd'hui font du cinéma ou même font de la réalisation, qui citent Rémy Julien comme étant une de leurs principales références, parce que c'était un mec qui allait vraiment très très loin et qui a laissé un vrai héritage. Je vous invite à découvrir un petit peu le travail de Rémy Julien. Alors, il y a quelques documentaires qui traînent sur YouTube, il y a quelques images d'archives aussi à gauche et à droite où on voit un petit peu son travail. Moi, je vous invite juste à regarder les quelques films James Bond qu'il a fait et surtout à vous replonger dans la partie Belmondo. Bon, il n'y a pas que du grandiose, il y a aussi un peu du bizarre et du nanardesque presque, mais c'est le propre des films avec Belmondo, c'est qu'il a souvent été soit dans le bon gros actionneur bien décérébré ou alors le truc un petit peu ringard. Donc, voilà. Mais plongez-vous dedans, je pense que vous allez découvrir de sacrées cascades et que vous allez découvrir le travail d'un homme qui est passionnant à suivre. Encore une fois, cette émission est là pour vous proposer de découvrir un petit peu plus au sein du monde du cinéma. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine parce que comme d'habitude, nous allons parler de films mais surtout découvrir ce qu'un artiste a à nous dire du cinéma. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501